Je m'appelle John Palleron et je suis le gérant de l'équipe de support à Montréal. Alors, quand vous ouvrirez un cas, ça sera quelqu'un dans mon équipe qui va s'en occuper. Toutes vos lignes ont été mises en sordine pour éviter du bruit. La présentation va durer entre 30 et 40 minutes et après, on va répondre à vos questions. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les entrer dans la boîte Q&A à la droite de votre écran et à la fin, on va répondre à vos questions. Alors, vraiment important pour noter, le portail va être en place lundi le 17 février. Alors, aujourd'hui, on va examiner cette présentation ensemble et après la présentation, vous recevrez un courriel avec un lien pour la vidéo parce qu'on est en train de la registrer. Quand on va voir le site SDL Community, je vais vous montrer où vous pouvez trouver la présentation aussi. On va faire une démo de quelques sites qui vont être accessibles pour vous. On va voir comment ouvrir un cas, log a case. On va réviser comment gérer vos comptes usagers et dernièrement, on va regarder le site SDL Community. Sur cette page, on trouve des liens pour se rendre à différentes places. À votre gauche, il y a le lien pour SDL Multi-Trans Community. Sur la Community, il va y avoir des annonces pour les dernières sorties du produit, les patchs, quand un produit sera fin de vie. Vous pouvez vous abonner à différents groupes d'intérêts ou vous pouvez vous inscrire pour recevoir des bulletins. Au milieu, on a le lien pour aller chercher de la documentation en français pour vos produits. Juste en bas de ça, on a le lien pour aller consulter les articles de connaissances dans notre page de connaissances sur vos produits. Et finalement, à votre droite, il y a le lien pour se rendre à SDL Customer Gateway, le lien pour le portail de soutien. Les avantages du portail. Soumission simplifiée des cas à l'aide d'un bouton Ouvrir un cas, log a case. Possibilité de voir l'urgence et l'impact du cas. Acheminement rapide des cas vers un ingénieur de soutien compétent. La page Mon soutien amélioré offrant une visibilité des cas, cas ouverts et fermés. Recherche d'informations sur les cas. Il y a aussi une fonction Libre Service avec suggestion d'articles lors de la soumission d'un cas et accès à la documentation sur les produits SDL. On va voir tout ça quand on fait le démon, mais ici, on a des exemples de meilleures pratiques quand on ouvre un cas. Que faut-il inclure? La version du logiciel et de l'environnement. Le problème se produit-il dans plusieurs environnements. Exemple, production, développement, testing, staging. Il faut indiquer les étapes à reproduire le problème. Vous pouvez joigner des captures d'écran, du texte de tous les fenêtres contenant un message d'erreur. Si les fichiers sont trop gros, on peut vous donner notre site FTP, où vous pouvez les aller mettre, puis on va aller les chercher. Si une session de travail est nécessaire, on va planifier une session avec vous pour un temps qui convient. Ici, on a les définitions, ici sur la gauche, on a les définitions des priorités. Vous allez voir quand on ouvre un cas, comment ça s'applique. Ça va vous demander l'impact sur le service, comme vous voyez en bas à votre doigt, puis l'urgence. Les deux ensembles, ça va correspondre à une priorité. Les définitions sont à votre gauche. On a un processus d'escalade, aussi, une fois qu'on a un cas ouvert avec l'équipe de soutien. Vous devez choisir le cas, et après, à votre droite, il y aura un bouton pour formuler une demande d'escalation. L'escalation va aviser l'analyste responsable du cas et le gérer. Si une escalade supplémentaire est nécessaire, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse, ici, supportmanagers.sdl.com. Ça va aviser tous les directeurs dans la région. Dernièrement, si ça nécessite une escalation plus haute, il y a une autre adresse courriel, ici, que vous pouvez faire une escalade à l'équipe de direction des services clients internationaux. Il faut noter que le groupe n'est pas technique, mais ils vont savoir où aller chercher l'aide pour résoudre le problème. Ici, on voit où le bureau se trouve à Montréal pour l'équipe de soutien. On va examiner l'information sur cette page un peu plus tard, mais je voulais vous dire qu'ici, vous trouverez un lien pour aller chercher un article de solution, si jamais vous en avez besoin, quand vous gérez vos comptes. S.D.L. Community, quand on voit sur la communauté, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Il y a des forums, il y a une page pour les événements à venir, il y a des groupes d'intérêts spéciaux que vous pouvez vous joindre, il y a des ressources pour aller chercher de la documentation, du soutien, des formations. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Il faut que tu te rendes sur la page, puis commencer à explorer le site pour voir ce qu'il y a sur le site. Plus tard, pendant le démon, il y a deux ou trois places importantes que je vais vous montrer, que moi, je pense qu'ils sont importants pour vous. Alors, je vais faire une petite démonstration pour ça. Maintenant, on va aller voir sur le S.D.L. Gateway, le portail, le portail de soutien, pour voir comment ouvrir un code. Alors, ça, c'est la page de S.D.L. Gateway. Comme vous voyez ici, on a quatre boutons. On a la même chose en haut pour Knowledge, Technical Docs, Community qu'on a en bas ici. Sur votre gauche, il y a le bouton qu'on en avait parlé pour ouvrir un code. Tu peux le faire directement d'ici. On a les tops que vous avez ouvertes pour votre compagnie. Ils sont toujours listés sur la droite. Puis, on a les derniers articles de connaissances qui ont été écrits dans notre base de connaissances ici. Alors, si on va regarder dans notre base de connaissances, comme je vous avais dit, il y a les derniers articles qui ont été créés. Puis, on pourra faire une recherche ici pour voir l'information sur quelque chose que vous voulez voir. Alors, disons pour Multi-Trans. Ça va vous sortir tous les articles qui correspondent à la recherche que vous voulez faire. À votre droite, vous pouvez sélectionner les types d'articles que vous voulez, vis-à-vis de faire un tri des articles. Tu peux faire un tri plus profond pour trouver spécifiquement des articles que vous voulez. Si on va dans un article, on va voir qu'il y a toujours le même format. Quand il y a des questions, tu vas voir toujours le format, la question et la réponse. Si c'est pour une solution à un problème. Ici, on a les symptômes, la cause du problème. Puis, la solution et toutes les étapes nécessaires pour résoudre un problème. Alors, c'est toujours le même format dans les articles. Si vous voulez ajouter du commentaire, à votre droite ici, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour envoyer du commentaire. Puis, ça va être ajouté à l'article pour la prochaine fois. Technical Docs, la documentation, si vous cliquez ici. Ça va vous amener sur la page où vous pouvez trouver la documentation sur vos produits. Ça va prendre un instant. Alors, comme vous voyez, il y a de la documentation sur tous les produits SDL. Puis ici, si vous rentrez là-dedans, vous pouvez trouver de l'information sur Multi-Trans. Dernièrement, puis on va regarder ça plus tard, on a le lien pour se rendre sur la communauté. Maintenant, on va voir comment ouvrir un cas. On peut le faire directement d'ici. Ou on peut aller à la page de My Support pour voir. Vous aurez accès à tous les cas qui sont ouverts par vous, pour votre compagnie. Si vous voulez voir tous les cas que toute l'équipe a ouvertes, on peut crocher ici. Puis, ça va nous lister tous les billets qui sont ouverts pour votre compagnie par votre équipe. Ça a accès aussi aux cas qui sont fermés. Tu peux toujours rentrer dedans pour voir ce qui a été fait. Puis, s'il y a plusieurs billets et tu as le numéro du billet, tu peux rentrer le numéro. Puis, ça va t'amener directement dans le cas que tu veux vérifier. Maintenant, on va ouvrir un cas. Vraiment important, le nom du client, le contact qui vient ouvrir le cas. Si vous voulez ajouter d'autres personnes pour qu'ils reçoivent des notifications, tu peux ajouter les emails ici. Puis, ces personnes-là vont recevoir des notifications, comme la personne qui a ouvert le cas. Il faut choisir le produit. Dans le produit, si c'est dans, disons, Multitrends ou Flow. Donc, quelle partie, si ça se trouve sur le client ou sur le serveur. Puis, qu'est-ce que tu étais en train de faire quand tu as eu le problème. Installation. On va voir ici, dans le sujet, il faut mettre une brève description de ce qui se passe. Mais, tu vas voir qu'une fois que tu commences à entrer l'information, sur votre droite, ça va commencer à vous donner des articles de suggestion, juste au cas où il y a un article qui peut t'aider à recevoir ton problème. Dans la description, comme on avait mentionné avant, dans les meilleures pratiques, il faut inclure la plus d'informations possibles. La version. Les étapes. Reproduire le problème. L'environnement. La boîte Customer Reference. Alors, il y a plusieurs clients qui ont leur propre système de billets. Alors, pour les clients qui ont leur propre système, tu peux rentrer ton numéro de référence ici. Comme ça, tu vas être capable de faire une référence avec notre numéro. Sinon, nous, à SDL, quand on ouvre un bug, on va mettre le numéro du bug dans cette boîte C. Puis, comme on avait mentionné sur la page des priorités, il faut choisir un impact. Alors, si c'est quelques UGAG avec une solution de contournement en place, tous les UGAG avec une solution de contournement en place, quelques UGAG sans solution de contournement en place, ici, on peut mettre une brève description de ce qui se passe. Puis, après, on choisit l'urgence. Low, medium, high, or critical pour une situation down. Puis, la même chose, une brève description pour dire pourquoi on a choisi cette urgence-là. Bon, ben, ici, c'est la place où on peut ajouter les fichiers, comme on en avait parlé avant. Tu as le droit à ajouter jusqu'à cinq fichiers. Puis, si jamais il y en a plus ou ils sont trop gros, on va vous dire où vous pouvez les mettre sur notre site FTP ou si vous avez un site FTP, on peut les aller chercher. Alors, une fois qu'on entre toute l'information, il faut submit a case. Ça va vous montrer une brève description de tout ce qu'on vient d'entrer. Alors, comme vous voyez à votre droite, ici, il y a toujours la possibilité d'ajouter du commentaire. Toutes formes de, toutes communications, une fois qu'une carte est ouverte, va être dans le cas. Comme vous voyez, on a ajouté un commentaire, puis on le trouve en bas, ici, dans Communications. Si vous voulez ajouter d'autres fichiers et fichiers, vous avez oublié d'attacher des fichiers. Vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez ajouter d'autres contacts. Disons que vous avez oublié d'ajouter des contacts additionnels. Si tu as trouvé une solution pour le cas, tu peux le fermer tout de suite ici. Si l'urgence, si la priorité a changé, on a toujours le droit de changer l'impact et l'urgence ici. Comme vous voyez ici, avec les sélections qu'on avait faites, en bas, impact et urgence, ça nous a donné la priorité 3. Alors, disons que la situation est agréable. Maintenant, c'est tous les usagers sans solution de contournement, puis l'urgence devient critique. Il faut mettre les commentaires. Et on va voir que la priorité va changer. Alors, l'impact qu'on avait choisi, l'urgence, puis la nouvelle priorité. Et on avait parlé d'un processus d'escalade aussi. Disons que vous voulez faire une escalation. On peut le faire ici. Il faut écrire une description pourquoi vous faites une escalation. Puis, il faut avoir un autre changement dans le cas. Alors, vous voyez en haut ici, ça a ajouté un point d'exclamation encerclé en jaune. L'escalation va aviser l'analyste ou l'ingénieur qui est responsable du cas et le gérant. Une fois que nous, on reçoit l'escalation et on prend soin du cas, la couleur va changer à rouge pour vous montrer que quelqu'un va vous appeler bientôt ou que quelqu'un travaille sur le problème maintenant. Et alors, ça, c'est la façon d'ouvrir un cas. Puis, si on retourne à notre page My Support, on va voir le cas qu'on vient d'ouvrir juste ici. Et le status New Race. Une autre chose que je voulais vous montrer. Dans un cas, une fois qu'on trouve, disons qu'on trouve un article dans notre base de connaissances qui peut vous aider dans le futur, on va faire un lien avec l'article et ça va apparaître dans Knowledge ici pour la prochaine fois. Je vais fermer le cas maintenant. On va voir que maintenant, on pourra le trouver dans Close Cases. Ça, c'est tout sur comment ouvrir un cas. Maintenant, on va voir comment on peut gérer vos comptes usagers. Alors, vous recevrez un courriel jeudi, je pense. Puis, l'administrateur de votre compagnie va recevoir le courriel avec les instructions pour se rendre sur cette page pour ajouter d'autres usagers. Alors, comme vous voyez, account name, c'est le nom de la compagnie. Puis, en bas, il va y avoir quelqu'un qui va être désigné comme administrateur. L'administrateur va être capable d'ajouter d'autres cas. Vous avez un maximum de quatre usagers par compagnie. C'est toujours une bonne idée d'avoir un backup pour l'administrateur. Juste au cas où l'administrateur part en vacances ou n'est pas disponible, il va y avoir quelqu'un d'autre dans l'équipe qui pourra gérer les comptes. Alors, il faut rentrer toute l'information dans la formulaire ici. Puis, à la fin, il faut accrocher I confirm I have authority to provide the personal details of the individuals. Puis, on clique sur Create contact. Quand tu fais ça, ça va ajouter une ligne ici. Puis, après, il faut donner les droits à la personne que vous venez de créer. Alors, on a déjà un test, un test profil ici. Puis, vous voyez qu'on n'avait pas donné les droits encore. Alors, si tu veux qu'il soit comme un backup administrateur, je vais rechercher ici. Sinon, tu peux donner les droits comme Support Users ou Access Support Only. La différence entre Support User puis Access Support Only, c'est que le Support User a un peu plus de droits que Access Support Only. Le Support User a le droit à aller regarder toutes les cotisations pour votre compte et les licences. Access Support Only a seulement le droit d'aller sur le portail pour ouvrir ou confirmer un compte. Alors, comme je vous avais dit, vous avez droit à quatre comptes. Puis, si jamais quelqu'un de votre équipe part, il faut venir dans la page pour le désactiver. Pour le désactiver, c'est vraiment simple. On a juste à enlever le crochet ici. Puis, moi, j'ai l'habitude aussi d'enlever les crochets pour les autres boîtes aussi. Alors, faites attention dans votre courriel. Vous devez recevoir un courriel d'ici à demain avec les instructions pour se rendre sur cette page pour créer vos comptes. Dernièrement, on va aller voir le SDL Community. Alors, comme je vous avais dit, il y a vraiment beaucoup d'informations sur la Community. Il faut vraiment passer du temps pour vous familiariser avec le site, pour aller regarder toutes les différentes pages. Il y a des vidéos, des événements. Il faut vraiment aller jouer là-dedans. Les deux, trois choses que je voulais vous montrer, c'est bien facile. Vous cliquez sur les trois lignes en haut. Ici, tu as My Groups. Ça va vous montrer tous les groupes que vous vous êtes abonné, alors que vous pouvez aller directement dans les groupes. Dans Events et Resources, vraiment important. Ici, Support SDL Customer Gateway. Ça va vous montrer toute l'information qu'on vient de passer aujourd'hui. Il y a des vidéos et des liens pour voir comment faire une update sur un cas. Comment créer un cas. Puis, on a accès à la présentation qu'on vient de voir ensemble ici. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous allez dans Product Groups. Ça va vous amener sur la page de Multitrends. Ici, comme on en avait parlé, il y a les dernières annonces sur les produits. Les patchs, quand un produit sera à la fin de vie. Vous pouvez vous abonner à différents groupes. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des bulletins ici. Tu peux choisir s'il faut t'inscrire, premièrement. Puis, après, il faut choisir si tu veux recevoir des bulletins à chaque jour ou à chaque semaine. Puis, automatiquement, tu vas recevoir des curiels avec tes bulletins. Une autre chose vraiment importante que je voulais vous montrer, c'est que, disons, sur la page Multitrends, ici, Ideas Feature Requests. Alors, s'il y a un fonctionnement qui n'existe pas ou vous voulez faire une demande d'amélioration, on peut s'inscrire ici pour entrer une requête. Alors, quand tu rentres sur la page, tu vois qu'il y a déjà du monde qui ont rentré des requêtes. Si tu trouves quelque chose qui est pareil à ce que tu veux, tu peux choisir l'article, tu peux voter dessus, puis tu peux ajouter du commentaire. Si tu ne le trouves pas, tu peux en ajouter un nouveau. Bon, puis, tout le monde, quand il rentre sur cette page, va avoir les mêmes droits de regarder ce que tu viens de rentrer, puis ils peuvent voter dessus, ou ils peuvent ajouter du commentaire aussi. Alors, il y a, comme je vous avais dit, il y a vraiment beaucoup d'informations. Il faut passer le temps dessus, explorer pour vous familiariser avec le site. Alors, ceci complète notre présentation. Je vais aller voir si quelqu'un a rentré des questions. Il est vraiment important pour noter que le portail va être, en effet, lundi le 17 février. OK. Il n'y a pas de questions. Je vais attendre une minute pour voir s'il y a quelqu'un qui va rentrer une question. Sinon, ça va être tout pour notre session. On va attendre un petit 30 secondes. OK. Alors, il n'y a pas de questions. Merci tout le monde pour votre temps. Puis, on a une question. À quelle heure le lancement, lundi? Ça va être dès minuit dimanche soir. Le portail va être ouvert. Une autre chose que j'ai oublié de mentionner. Toutes les coques qui sont ouvertes présentement dans l'ancien système vont être amenées dans le nouveau système. Alors, ne vous inquiétez pas. On ne va pas fermer les coques qui sont ouvertes. Alors, on va les transférer dans le nouveau système. On a une autre question. Est-ce que toutes les demandes de soutien doivent passer par le portail dès le lundi? Oui. Toutes les demandes d'assistance doivent passer par le portail. C'est la seule façon de rentrer une demande. Alors, il y a une autre question. Quelle est la différence pratique entre demander une escalation et augmenter l'urgence de la demande? Vraiment, pour demander une escalation, si vous voyez qu'il n'y a pas personne qui a pris le cas ou il y a beaucoup de temps qui a passé et personne vous a appelé, alors à ce point, à ce point-ci, il faut faire, vous pouvez faire une demande d'escalation. Sinon, nous autres, on a des alertes. Quand l'urgence change ou la priorité change, l'équipe va recevoir des notifications qu'il y a eu un changement à un des cas, puis on va aller regarder le cas.